Sous nos pieds, la nappe phréatique de l'Arlier. Grâce à une dizaine de sites de pompage, elle alimente 30 000 à 40 000 personnes en eau selon les saisons. Une nappe surveillée en permanence, son niveau en ce mois de mars est en dessous de la normale. Sur le graphique, j'ai mes niveaux de nappe des dix dernières années et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est à une nappe sur les puits de Champagne à moins 8,71 m de profondeur. Ce qui fait que, grosso modo, on se retrouve dans une situation où on est une cinquantaine de centimètres inférieure à la moyenne de ces dix dernières années. Ce qui est une situation qui est préoccupante, surtout s'il n'y a pas de précipitation. Pour recharger la nappe, il faudrait un printemps pluvieux. Dans l'idéal, 70 mm de précipitation chaque mois. A défaut de maîtriser la météo, les gestionnaires mènent de nombreux travaux pour éviter les pertes. Le renouvellement des conduites se fait à peu près tous les 60, 70 ans à peu près. Parce qu'au-delà, ça commence vraiment à être problématique et on a pas mal de fuites sur le réseau. Quand l'anticipation ne suffit pas, il faut savoir intervenir rapidement. Grâce à ces micros disséminés sous terre sur les canalisations d'eau potable, ce technicien peut visualiser et entendre à distance la survenue d'une fuite. On va venir voir depuis combien de temps la valeur est élevée. On a vu que c'était très direct comme changement de valeur. À ce moment-là, on vient écouter le bruit de la fuite et après, on déclenche une intervention sur le terrain pour valider ou non la présence d'une fuite. Pour cela, ils placent deux appareils qui vont calculer, grâce au son, l'emplacement exact de la fuite. Là, oui, apparemment, on aurait une fuite qui serait à 9 mètres de cet appareil. L'enjeu, c'est d'éviter les pertes d'eau afin d'améliorer les rangs de noms, afin qu'on ne puisse pas dans les nappes de l'eau qui ne sera pas utilisée pour la consommation. À Pontarlier, 19% de l'eau potable disparaît dans la nature. Un pourcentage de pertes légèrement en dessous de la moyenne nationale, qui représente tout de même 800 mètres cubes d'eau par jour, de quoi remplir deux piscines olympiques en une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada